Bonjour Djibril Nyingu, vous êtes membre du RADEC, on tend vers une dissolution de l'Assemblée nationale, vous en pensez quoi exactement ? Oui, si on se réfère à la constitution, à l'article 87 précisément, le président de la République a la faculté de dissoudre l'Assemblée nationale à partir de deux années, n'est-ce pas ? Ce délai correspond au 12 septembre. Cela veut dire concrètement qu'à partir du 12 septembre, puisqu'il n'y a pas de concordance entre la majorité présidentielle et la majorité parlementaire, on peut penser qu'effectivement, très probablement, le président de la République va dissoudre l'Assemblée nationale. Il est dit dans la constitution que c'est le décret de dissolution de l'Assemblée nationale qui fixera en même temps la date de l'élection. D'accord. Et bon, c'est le président de la République qui va fixer la date de réélection, vous dites ? Oui, mais en se basant sur la constitution. La constitution dit qu'en cas d'élection anticipée, n'est-ce pas, l'élection a lieu dans un délai minimal de 60 jours et maximal de 90 jours. Donc, le président de la République a la faculté, là également, de fixer la date, mais il ne peut pas sortir des limites fixées par la constitution. Par la constitution. Et comment le président va gouverner ? Parce qu'on parle de gouvernance par ordonnance. Comment ça va se passer exactement en attendant d'avoir une autre Assemblée ? Oui, là, c'est pourquoi, à mon avis, les délais sont très réduits. Donc, il y aura un délai de 90 jours durant lequel l'Assemblée ne pourra pas se réunir. Et à ce moment-là, la constitution lui donne les possibilités de gouverner. Voilà, par ordonnance, très certainement. Voilà. Donc, il n'y aura pas de conséquences sur le fonctionnement du pays ? Non, 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 je ne pense pas. De conséquences désastreuses ? Ni de blocages ? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que s'il y a lieu de se référer à ce moment-là au Conseil constitutionnel, le président de la République le fera. De toute façon, il ne peut pas en faire à sa tête. Il y a les institutions qui sont là. Et en la matière, le Conseil constitutionnel, disons, en ce qui concerne les institutions et les questions constitutionnelles, n'est-ce pas, elle est la gardienne, n'est-ce pas, du fonctionnement et donc de tout ce qui va se passer. Et comment ça va se passer, l'organisation des élections législatives, juste après la dissolution de l'Assemblée ? Alors, une fois que la carte est fixée, en fait, il faudra bien que la classe politique arrive à s'entendre sur le délai pour le parrainage, n'est-ce pas, et les délais également pour le dépôt des dossiers. Parce que, sur ces deux questions, ce que le Code électoral prévoit, en fait, ne correspond pas au délai prévu par la constitution. Par exemple, sur le parrainage, le Code électoral prévoit 150 tours avant. Ce ne sera pas possible. Il faudra donc que le parrainage se passe dans un délai plus réduit. Alors, pour le dépôt des dossiers, des listes, là également, le Code électoral prévoit un délai de 85 jours. Ça ne sera pas possible, parce que si on prend 85 jours, il ne restera que 5 jours des 90 jours, n'est-ce pas ? Il ne resterait rien pour le parrainage. Par conséquent, il faut que ces 90 jours-là soient, disons, répartis entre le parrainage et le dépôt des dossiers. Et sur ça, la classe politique devrait pouvoir s'accorder rapidement pour qu'on aille aux élections. Voilà, sans difficulté. Sans difficulté. Parce qu'il y a d'autres opérations qui doivent être faites, l'impression des bulletins de vote, la mise en place du matériel, la formation des membres des bureaux de vote, etc. Donc, il y a un ensemble d'opérations à faire. Et faire tout cela dans un délai de 92 jours, nous avons heureusement une administration rompue à la tâche, très chevronnée. Mais il faudra bien que, n'est-ce pas, on leur donne le temps de le faire, un temps minimal pour le faire également. Et malgré tout, Benobo Koyakar passe à l'action en déposant une motion de censure contre le gouvernement d'Ousmane Sonko. Vous en pensez quoi ? Bon, là aussi, c'est une prérogative. C'est une faculté de l'opposition, n'est-ce pas ? Au terme de la Constitution, l'opposition a la faculté, n'est-ce pas, de déposer une motion de censure pour faire tomber le gouvernement. C'est-à-dire que ce sont les moyens, ce qu'on appelle les moyens d'action réciproques, qui sont hérités du régime parlementaire. Oui, au niveau de la Constitution, donc, le président de l'Ardu a le pouvoir de dissolution, n'est-ce pas ? Et en retour, l'opposition a le pouvoir de sanctionner le gouvernement, n'est-ce pas, de sanctionner le Premier ministre par une motion de défiance. Donc le reste, c'est une question de vote au niveau de l'Assemblée nationale. Parce que la motion devra passer sur la base des trois cinquièmes, n'est-ce pas, des trois cinquièmes des parlementaires présents, n'est-ce pas, dans l'hémicycle. Et si tout le monde est présent, ce sera, je crois, ce sera 90 heures. Est-ce qu'il faudra forcément la présence du père Ousmane Sonko pour la motion de censure ? Non, 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 je ne pense pas, je ne pense pas. Sa présence, qu'elle ne porte pas, oui. S'il y avait la présence du Premier ministre, il ne peut être lié qu'à la déclaration de politique générale au niveau de l'Assemblée nationale. Vous voyez, il n'y a pas, la Constitution ne lie pas la présence du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale qu'avec la DPG. En dehors de la DPG, il n'y a nulle part où la Constitution indique la nécessité de la présence du Premier ministre au niveau de l'Assemblée nationale. Jibril Nyingu, on parle aussi de problème de parrainage, un cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet ? Sur le parrainage, le Code électoral prévoit que cela doit se faire à 150 jours avant la date des élections. Manifestement, au terme de la Constitution, ceci ne sera pas possible. Par conséquent, il faudra que la classe politique s'entende, n'est-ce pas, dans un délai minimal qui permette aux différentes coalitions d'aller chercher leur parrainage. Et qu'il y ait un autre délai à l'intérieur des 90 jours, pour le dépôt des dossiers de déclaration de candidature. Maintenant, il y a tout le mécanisme qu'il y avait déjà. Je pense que le temps qu'il y aura entre la dissolution et les élections, les législatives, il sera difficile de réformer, n'est-ce pas, ce dispositif-là. C'est-à-dire le mode de contrôle des parrainages, qui a amené autant de difficultés, de problèmes. Mais je pense que, dans une concertation assez ouverte, puisque toute la classe politique a intérêt à une réforme de ce dispositif, n'est-ce pas, peut-être que dans une concertation assez rapide, la classe politique pourra s'entendre sur la réduction du délai et sur quelques réformes à apporter pour alléger le dispositif. Par exemple, réduire le nombre de parrainages exigés au niveau du parrainage citoyen. Aussi bien au niveau du parrainage citoyen qu'au niveau, par exemple, du parrainage des élus. C'est une possibilité, n'est-ce pas ? Et ce serait une avancée au niveau du parrainage, par exemple. La dernière question, Jivre Ning, c'est par rapport à la suppression du Haut Conseil des collectivités territoriales et le Conseil économique, social et environnemental. Le projet de loi a été refusé, rejeté plutôt à l'Assemblée nationale. Et maintenant, certains suggèrent à l'État d'organiser un référendum. Êtes-vous pour un référendum ou bien ? Oui, je pense que puisque ce projet de loi n'est pas passé, le groupe parlementaire de l'opposition a eu 4-23 et le groupe parlementaire accueillé au pouvoir a eu 4-22, je crois. Alors, ça a fait l'objet donc du rejet de la loi. Mais moi, mon avis, c'est que face à ça, le président de la République change, parce qu'il peut le faire par décret, les présidents de ces organismes-là, n'est-ce pas ? Le HECD et le Conseil économique, social et environnemental. Bon, en attendant, un référendum qui permettra d'arriver à une refonte des lois et des institutions. Je pense que réformer par palettes, par des réformes sectorielles, disons, par étapes, etc., il vaut mieux faire une réforme globale d'ensemble, n'est-ce pas ? Qui devrait être portée par la Constitution. Et à ce moment-là, le moyen le plus indiqué, ce serait un référendum. Merci beaucoup, Djibril Nying, d'avoir répondu à nos questions. Voilà, merci, André Koumamo. Je rappelle que Djibril Nying, vous êtes membre du RADEC.